Pour la gestion de la caravane, nous avons un dispositif qui est dédié justement à cette caravane avec un véhicule qui sera devant la caravane pour annoncer son arrivée mais également pour en gérer les éventuels débordements, les éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir. Pour la gestion du peloton, le passage est quoi ? Pour le passage du peloton, on met en place cette année un dispositif un peu particulier qui répond à une directive qui est intervenue en mars 2018 concernant la priorisation des axes de manière temporaire c'est-à-dire qu'on va mettre en place la bulle de sécurité qui va entourer les coureurs pendant toute l'étape avec une particularité cette année qui avait déjà été faite l'année dernière et qui avait bien fonctionné de manière à ne pas gêner la population locale et les automobilistes sur les axes empruntés par la course c'est-à-dire qu'on va mettre en place une bulle de sécurité d'un délai d'une trentaine de minutes entre le premier coureur et cette trentième minute le peloton, les coureurs en général vont bénéficier d'une bulle sécurisée par les gendarmes mais également par des motards civils au-delà de ces trente minutes par contre la circulation sera rendue et les coureurs qui seront attardés seront contraints à respecter le code de la route ne bénéficieront plus de la fameuse priorité de passage par contre bien sûr on ne les laisse pas seuls il y aura des effectifs motos civils qui continueront à les encadrer avec les voitures des directeurs sportifs et nous aurons toujours bien sûr la voiture balai à la fin de la course et la gestion de la course, la gestion de la complicité n'en souffre pas ? la gestion de la course n'en souffre pas nous nous n'intervenons pas sur si vous voulez les coureurs qui seront outre ce délai de trente minutes nous n'intervenons pas sur la course si vous voulez ils ne seront pas hors délai sportivement parlant nous c'est juste pour la gestion de la circulation et des flux de circulation